Ah, je commence direct. Haine de soi et phobie sociale. Ça c'est... Salut ! Ah, salut ! Je commençais à me dire que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Bah, tu vois. La pause déjeuner a commencé et il y a une bonne demi-heure. Natsuki retrouvait généralement Yuri près de l'escalier bien plus tôt puisque ça lui permettait d'éviter ses copines quand elle n'avait pas envie de les voir. Aujourd'hui, elle a une grosse boîte en plastique dans les mains. Ouh ! Je suis tombée sur mes copines alors on a papoté un moment. Ah bon ? Ouais. J'étais de bonne humeur aujourd'hui alors j'ai décidé de faire un effort. Surtout que je ne les avais pas vues depuis un bail. J'ai dû inventer une excuse d'ailleurs. En plus, j'en ai fait plein. Alors je me suis dit que je pouvais en partager quelques-uns avec elle. Natsuki s'assoit et ouvre sa boîte. Oh ! Tu as fait des cupcakes ? C'est clair. C'est longtemps alors je me suis dit qu'il était temps que j'en refasse. Tu peux en prendre un si tu veux. Yuri prend un cupcake et le fait tourner doucement entre ses doigts. Il est marron, décoré d'un très joli motif floral en glaçage vert foncé et saupoudré de poudre pailletée. Hum, ça donne faim. Il est très joli. Je viens de manger alors je risque de ne pas le finir. Bon, pour le club ? Oui, j'imagine. J'avoue que j'y avoue que j'y avais pas vraiment réfléchi. J'ai juste eu envie d'en faire. Ah, j'avais pensé ça parce que le vert est la couleur préférée de Monica, il me semble. Euh, oui, mais c'est pas vraiment... Yuri prend une petite bouchée. Tiens, ils sont au thé vert. J'adore le thé vert. Oh, c'est vrai ? C'est juste une idée qui m'est venue comme ça. J'ai eu envie d'essayer de ce parfum. Ah 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 ! Ne me moque pas de moi. Mais non, je ne me moque pas. Je me sens bien, c'est tout. Ah, pardon. En général, quand... Non, laisse tomber. C'est cool alors. Désolé, je dis encore des bêtises. J'ai juste voulu faire quelque chose de sympa. Et les gâteaux, c'est mon truc. En plus, je sais que tu les aimes. J'ai un peu d'expérience en la matière. Hmm... Yuri vire au rouge et se souvenant de la fois où elle avait dévoré les cupcakes de Natsuki. Il tente d'anonner une excuse. Je ne sais pas ce mot. Mais sa bouche est pleine de cupcakes et elle finit par se contenter de lancer un regard désapprobateur. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la pâtisserie ? Oh, je ne sais pas trop. Ça m'a toujours fait envie, je crois. Il y a quelques années, j'ai lu un manga où ça pâtissait beaucoup et du coup, je m'y suis mise à fond. Je crois que je faisais des trucs pratiquement tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours su que j'aimais. Pour moi, la pâtisserie, c'est une forme d'art. Sauf que plus on est fort et meilleur c'est. Je me vois mal me lancer à fond dans quelque chose d'artistique, sachant que ça serait manger ensuite. Haha, oui, t'es peut-être un peu trop pragmatique pour ça. Je crois que je préfère être du côté des mangeurs. Ce qui me plaît aussi dans ce hobby. C'est quelque chose que je sais faire et qui rend plein de gens heureux, vraiment heureux. Tout le monde est tellement reconnaissant, c'est comme si on distribuait du bonheur. Je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression d'être apprécié. Oui, quelque chose comme ça. Et donc tu as réussi à te réconcilier avec tes copines ? Hein ? Ah, ce n'est pas nécessaire, je veux dire. Ce n'est pas comme si on s'était disputé. Ah bon ? J'ai du mal à comprendre alors. En général, on se dispute quand je perds mon calme et souvent, c'est pour des trucs bidons. Au final, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc, elles vont continuer ? Ça n'arrive pas souvent de toute façon. Comme ça, je suis la seule que ça dérange. Il ne vaut pas le coup de s'énerver. D'autant que maintenant, j'ai un endroit où aller quand je n'ai pas envie de traîner avec elles. Oh ! Je le vois. Jury serre le poing, croissant bruyamment le papier vide du cupcake. Je suis contente que tu aies résolu ce problème. Du coup, tu n'as plus à les éviter. Du coup, tu n'as plus à les éviter ? C'est ça. Moi aussi, je suis contente. Et je n'aurai plus besoin de t'embêter quand tu as envie d'être toute seule. Tu dois avoir plein de livres en retard à rattraper. Oui. Je sais que ces cupcakes, ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Tiens, tu peux les garder. Natsuki prend la boîte et la glisse au pied de Yury. Yury fixe la boîte du regard. Puis, secouant la tête, elle la renvoie à Natsuki. Très mieux de les garder pour tes autres copines. Mais ! C'est pour toi que je les ai faits. La boîte de Natsuki se fait suppliante. Je sais. Et je les ai trouvées très bon, comme tu l'es espérée. Donc tu vois, tu as réussi. Mais je sais aussi que tu veux faire plaisir à tes autres copines. Puisque c'est comme ça que tu t'y prends avec elles, je m'en voudrais de t'en empêcher. Mais non, ils étaient censés te faire plaisir à toi. C'est toi qui m'as fait plaisir. Tu sais, tu sais que pour certaines personnes, tu vaux bien plus que quelques cupcakes. Et que c'est pour ça qu'elles veulent passer du temps avec toi. « Elles veulent devenir tes amies. » Tout ça, les larmes se mettent à couler sur les joues de Natsuki. Serrant ses genoux contre sa poitrine, elle se met à sangloter. « Natsuki ? » « Ah, je suis trop nul. » Paniqué, Yuri se met à brodouiller. « Je voulais pas te faire de la peine. » Natsuki secoue la tête et s'essuie les yeux. « T'as rien dit de mal. C'est juste que... » En ravalant ses larmes, Natsuki essaie de parler. « Des fois, je me déteste. Et c'est dur quand tu me dis des choses aussi gentilles. J'ai l'impression de pas les mériter. Je suis désolé. Non, c'est moi. C'est tellement compliqué. Je vois rien en moi qui pourrait plaire à qui que ce soit. Je m'en suis voulu de t'embêter pendant ta pause déjeuner, tu sais. Je me suis dit que c'était l'occasion d'être sympa et de faire les trucs que tu m'as écrit dans ta lettre. Je savais que si je faisais ça au club, Sayori et Monica en feraient tout un foin et me prendraient la tête. Tu sais, moi aussi je vois beaucoup de... des côtés négatifs chez moi. Je n'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de bien. Je passe tout ce que je dis à la loupe et après j'ai le sentiment de ne pas avoir dit ce qu'il fallait. Je passe tellement de temps à me critiquer, à me détester et à me dire que tout le monde doit me détester aussi. Donc tu vois, je comprends un peu ce que tu me dis, que je vis la même chose. C'est pour ça que j'ai voulu t'écrire cette lettre, pour t'exprimer mes sentiments. Ça m'a fait de la peine de voir en quelqu'un d'autre toutes ces choses que je ne voyais qu'en moi. Natsuki renifle. Yori fouille dans son sac et prend un paquet de mouchoirs qu'elle tend à Natsuki. Monica m'a dit qu'il fallait être quelqu'un de... Monica m'a dit qu'il fallait être quelqu'un de bien pour réfléchir à ce genre de choses. C'est la volonté de s'améliorer qui fait qu'on devient quelqu'un de bien. Ne t'en fais pas. Et puis, il y a en toi des choses que certaines personnes apprécient. Alors... Par exemple... Y'en... Y'en a qui te trouvent marrante et tu n'es pas timide et tu sais faire rire les gens. C'est quelqu'un de passionné et tu sais prendre les choses en main. Tu te préoccupes beaucoup des autres aussi. Puis, plein d'autres choses. Oh ! Arrête ! Tu me gênes, là. Il a un peu cherché, aussi. Et tu crois que je ne me sens pas gêné, moi ? Qui tente de réprimer un sourire puis elle pousse au pire et le sourire s'efface à nouveau. Chaque fois que je viens ici, je me dis que c'est la dernière fois, mais je continue de venir sans trop savoir pourquoi. Et c'est grave ? Surtout déstabilisant. Je veux dire, mes copines et moi, on se connaît depuis longtemps, alors si je leur pose un lapin, tout le temps, je... du quoi ? Tuki se met à chuchoter. Tu dois avoir peur qu'elle m'enveuille. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Elle s'interrompe, Yori regarde au loin, suivant les yeux, les motifs du carrelage, tout en réfléchissant. Supposons que tes copines soient heureuses pour toi au lieu de t'en vouloir. Qu'est-ce que tu ferais ? Heureuses à propos de quoi ? Tu fais que ton nouveau club te comble ? Une drôle de supposition. La voix de Natsuki semble manquer d'assurance. Je me suis toujours dit que mon bonheur n'avait pas à dépendre de l'approbation des autres. Je ne le pense toujours, mais... Je passe du temps avec des gens qui me rabaissent chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Sans doute ça qui me déstabilise autant. Du coup, j'ai peur des trucs qui sont censés me rendre heureuse. Donc c'est un peu comme si je devais être malheureuse pour être heureuse. Tu vois ? C'est vachement dur. Tu dois avoir du mal à être en paix avec toi-même. Tu dois avoir l'impression de te tromper alors que tu es simplement toi. Ça va à l'encontre de toutes mes valeurs en fait. Mais aussi du genre de personne que je veux être. J'en ai marre. J'en ai marre de tellement de choses. Portant les mains à son front, Natsuki secoue la tête. Je sais qu'il faut que je fasse ce que je fasse. Mais je continue à me convaincre de ne pas le faire. C'est bien plus facile de se complaire dans son malheur et puis c'est tellement flippant que je n'arrive pas à m'y résoudre. De résoudre à faire quoi ? C'est à en finir. Avec elle ? Natsuki hoche la tête. Je ne pensais pas que tu as envisagé sérieusement cette possibilité. Moi non plus jusqu'à récemment. ce genre de truc tu vois. Comme ça depuis tellement longtemps que je m'y suis habitué. Je m'y suis tellement habitué que j'ai l'impression que c'est la vie qui est comme ça. Tout arrêter est comme s'amputer d'une partie de soi. Rien que d'y penser ça me rend malade. Natsuki pousse à un soupir. C'est vraiment bon, terrifiant même. Qu'est-ce pas ? Plein de trucs. Me retrouver toute seule. De plus avoir personne avec qui passer du temps. De pas être capable de remplacer ce que j'avais avec elle. Et puis j'ai pas envie qu'elle me déteste. J'ai peur qu'elle s'en prenne à moi parce que je veux plus être avec elle. Physiquement ? Non, pas physiquement. Mais Dori serre les poings. Natsuki toi et qui que ce soit à ne serait-ce que l'idée de te faire du mal je lui ferais regretter d'être né. Natsuki se met à bouffer de rire. Hé, tu te moques là ? Désolée, je trouvais ça cool. C'est tout. Oh, tu es sérieuse tu sais ? Oui, je sais. Natsuki lança à Yuri un regard ému. Ça m'a fait du bien. Profitant d'une pause dans la conversation, Natsuki refait glisser la boîte de cupcakes vers Yuri. Prends-les. J'ai plus envie que d'autres en profitent. Tu en es sûr ? Natsuki hoche la tête. Oui. Alors d'accord. Je vais me régaler. Natsuki détourne le regard mais une sensation de chaleur l'envahit. Elle s'y accroche sachant qu'elle lui donnera du courage. Angoisse et crise de panique. Oulah ! Ah ! Tu es arrivée la première aujourd'hui. Ouep ! Je vois que tu as apporté de quoi lire. Ouep ! Natsuki est assise à sa place habituelle, un manga à la main, son déjeuner posé à côté d'elle. Louis s'assoit à son tour et ouvre son livre. C'est nul quand une bonne série se termine. On a l'impression de perdre tout à pendre sa vie d'un seul coup. Ça donne une sensation de vide. Ça va m'arriver bientôt à moi aussi. Je suis au dernier livre de cette série. Ça craint. Mais bon, il y a aussi quelque chose de satisfaisant quand une histoire se termine. Je ne sais pas si j'aimerais qu'elle continue indéfiniment. Pas faux. Après, il y a des trucs pour lesquels j'aimerais que ça soit le cas. D'un autre côté, tu as déjà lu quelque chose qui te durerait un peu trop ? Ouais. Je me souviens d'un bouquin que j'avais trouvé insupportable alors que j'en étais pas à la moitié et la fin était nullissime. En fait, c'est pénible quand une bonne histoire se termine mais c'est pénible aussi quand l'auteur fait durer le scénar jusqu'à ce qu'on en ait marre. Le scénar jusqu'à ce qu'on en ait marre. Finalement, c'est pénible dans les deux cas. Oui. C'est dans la nature des choses qu'elles arrivent à un dénouement. Toutes les deux se taisent. Toutes les deux se taisent. Elles mangent lentement tout en lisant chacune leur livre. Sauf Natsuki qui ne semble pas toucher à son repas. Dis, tu sors jamais le week-end ici. Pardon ? Je veux dire avec des copains au centre commercial en ville ce genre de trucs. Je ne suis pas une sauvage. Non, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon. Bon, c'est vrai que je sors moins que la moyenne comme toi ou les autres du club. C'est rare que je retrouve des amis pour aller traîner quelque part. En général, je passe du temps avec mon groupe de jeux de plateau. Mon groupe de quoi ? Peu importe, un truc de geek. Jouer Magic ? C'est du JDR. C'est du RP. Pourquoi cette question, en fait ? Par curiosité, c'est tout. J'avais juste du mal à t'imaginer sortir avec des copains. Jouer regarde Natsuki et se rend compte qu'elle tremble. Je ne me regarde pas comme ça ? C'est désolé. Je rends ses genoux contre sa poitrine. Natsuki baisse la tête. C'est insupportable. J'ai fait quelque chose ? Jouer commence à paniquer, en réfléchissant à ce qu'elle a pu faire ou dire. Je l'ai fait. Fini. Je leur ai envoyé un texto tout à l'heure. Je leur ai tout balancé. Ensuite, je les ai bloqués parce que j'avais peur de leur réaction. Et maintenant, j'ai juste l'impression de mourir. Ouh ! C'est... Désolé. Sachant comment réagir, Yuri a du mal à trouver les mots pour réconforter son ami. La respiration saccadée de Natsuki emplit le silence de la cage d'escalier. Crise de panique. Elle se remet à parler d'une voix à peine plus audible qu'un murmure. Moi ? Je me sens mal. J'ai envie de me taper la tête contre un mur. Aide-moi, j'en peux plus. Je crois que tu fais une crise d'angoisse. Crise d'une soudaine inspiration, Yuri se décide. J'ai une idée. Je vais t'aider à t'en sortir, d'accord ? Natsuki acquiesce entre deux inspirations saccadées, la tête toujours enfouie dans ses genoux. Yuri se glisse à côté d'elle et s'assoit sur la marche située derrière elle. Après quoi, pose ses mains sur ses épaules. Est-ce que tu sens mes mains ? Natsuki hoche la tête, Yuri la sent trembler comme une feuille. Yuri se met à lui parler à voix basse sur un ton réconfortant. Il ne craint rien. Tu es dans un endroit sûr où rien ne peut arriver. Natsuki hoche à nouveau la tête bien que Yuri ne la touche aux épaules. Elle sent un pouls rapide à la base de son cou. On va faire un exercice de respiration toutes les deux. Ce que tu as à faire, c'est d'écouter ma respiration et respirer avec moi. Allez, on inspire. Yuri prend une lente et profonde respiration. ses mains, elle sent les épaules se hausser alors que Natsuki sent elle-même une inspiration. Elles expirent ensemble et Yuri sent le souffle hésitant de Natsuki. Très bien, on continue. Yuri respire à nouveau et Natsuki limite. Elle recommence plusieurs fois sous le contrôle assidu de Yuri. Finalement, Yuri sent que Natsuki se relâche un peu plus sous ses paumes. Bien, maintenant, on va se concentrer sur le monde physique. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur la sensation de ton souffle quand tu inspires et quand tu expires. Sur le poids de mes mains et sur les poids de mes mains et sur les épaules. J'ai dans un espace physique rassurant où rien ne peut t'arriver. Plusieurs minutes s'écoulent dans le silence complet. La crise semble passer mais Yuri est déterminé à ne pas bouger tant que Natsuki ne lui demande pas. De son côté, Natsuki a relevé la tête et sa respiration se fait plus régulière. Puis, elle prend une dernière inspiration et relève lentement, obligeant Yuri à lui lâcher les épaules. Elle s'étire « Je suis désolé, j'ai pété un plomb, je crois. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu n'as pas à t'excuser. Ça doit être extrêmement stressant pour toi. Ça va m'arriver encore ? Peut-être que oui ou pas. On peut t'aider à l'éviter à l'avenir mais ça devrait se calmer avec le temps. Natsuki va pouvoir se rasseoir et Yuri change de place. Yuri se tourne pour ramasser son livre qu'elle avait posé par terre un peu plus tôt et époussette la couverture. Je ne crois pas que j'aurais réussi à m'en remettre toute seule. Je n'ai pas toute seule. Sentant sa timidité reprendre le dessus Yuri garde le regard fixé sur ses genoux. A partir de maintenant il n'a plus à faire quoi que ce soit toute seule. En disant cela Yuri se tend. Il lui arrive rarement de dire ce qu'elle pense de manière si ouverte et quelque chose chez Natsuki lui donne naturellement la confiance de le faire. Peut-être parce que comme elle Natsuki est très timide et manque de confiance en elle. Natsuki avait tellement bien réussi à cacher au travers que Yuri a mis du temps à s'en rendre compte. C'est grâce à cela que Yuri a pu la rassurer comme elle aurait aimé qu'on le fasse pour elle. Se prouver qu'on mérite l'amour des autres. C'est la première étape pour apprendre à s'aimer soi-même. Tu crois... Quoi ? Tu sais que tu risques de le regretter ? Comment ça ? Eh ben... Je vais sans doute avoir pas mal de temps libre pendant le week-end maintenant. Alors si tu me permets d'être aussi pénible que je veux je vais t'emmener partout avec moi. Je vois. Ah ! Maintenant c'est trop tard. Tu peux pas revenir sur ce que t'as dit. Ah ! Bon je n'ai pas le choix alors je vais devoir en assumer la responsabilité. Ouep. Je connais un super glacier. Ah ? Alors c'est... Alors c'est que tu as deviné mon parfum de glace préféré ? Hein ? De quoi tu parles ? Tu ne te souviens pas ? Le premier jour où tu es arrivé au club tu as deviné le parfum préféré de tout le monde mais pour moi tu as dit que tu n'en avais aucune idée. Ah bon ? Ça ne me dit rien du tout. Attends. Si ! Ça me revient. J'ai dit que c'était sûrement thé vert. Le bruit secoue la tête. Bien essayé mais en fait j'adore mélanger le chocolat et la framboise. Chocolat framboise ? Hein ? Joli. Comment ça joli ? Oh ! Je ne sais pas. J'aurais dû pouvoir le deviner c'est tout. Peut-être que la prochaine fois j'essayerai Chocolat fraise ? Eh ! J'adore la fraise. Mon parfum préféré. Quelle coïncidence. Je crois que ça aide d'avoir un but. J'ai encore mal au ventre. Mais c'est plus facile maintenant parce que je peux me dire que j'ai pris la bonne décision. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Pas que je sache. Pas que je sache, non. À ce stade tu peux rien faire de plus. D'ailleurs tu en as déjà fait beaucoup. Bien plus que j'aurais pu l'imaginer. Au fait on n'a jamais parlé de la lettre que tu m'as écrite. J'ai l'impression qu'on n'en est plus là de toute façon je sais même pas quoi en dire. Sauf que je crois qu'elle m'a aidé à comprendre un peu mieux mes besoins. Entre autres la façon dont j'aime qu'on me traite. Et le genre d'amis que je veux avoir. C'est pour ça que je voulais venir ici à la base. même si j'avais peur que ça créait d'autres problèmes. Vous croyiez que c'était une coïncidence quand tu m'as vu ici la première fois. Ah euh et ben pas exactement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh rien. Je t'ai peut-être un peu suivi la première fois en fait. D'ailleurs on m'a même aidé. C'est mais tu as dit que tu étais timide d'accord. T'es pas prête à enfin bref tu vois ce que je veux dire. Eh bien je suis contente que tu aies eu le courage même si tu as fait ça à ta manière. Tu as pris beaucoup de décisions difficiles. Courageux et à long terme ça ne pourra qu'arranger les choses. Je te rendrai fier n'importe qui. n'importe qui genre toi oui je suis fier de toi tu sais je crois que je pourrais m'y faire oui enfin tant que tu ne me charries pas trop je vais essayer juste un peu quand même non ça me va je sais que tout doit te sembler confus là mais je reste persuadé que le meilleur reste à venir vraiment c'est gentil c'est du bien de se sentir rassuré les deux amis poursuivent leurs conversations jusqu'à la fin de la pause déjeuner cependant il y a quelque chose de nouveau comme une certitude pour lui affirmer le chemin qu'il s'ouvre à elle dans quelques heures une autre réunion du club de littérature rassemblera les quatre filles dans une ambiance gai et chaleureuse chacune avec ses qualités a quelque chose d'unique qu'elle peut transmettre aux autres par l'amitié et la littérature les membres du club continueront à progresser et se trouveront de nouveaux centres d'intérêt commun lorsqu'un chapitre se termine un nouveau débute Dory a soudain une idée puisqu'elle est sur le point de terminer sa longue série et va lui falloir se trouver un nouveau livre le week-end prochain serait idéal pour aller à la librairie ensemble